Alhamdoulilah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amabah. Mes chers frères, dans cette septième journée du mois de Jumad al-Ula, le lendemain 1443, c'est-à-dire le 11 décembre 2021, pour notre septième cours dans la lecture et l'étude du livre de Sheikh Mansour al-Buhouti, intitulé Unat al-Talib, dans l'étude du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal, nous sommes toujours dans le bab, dans le chapitre relatif aux bienséances, en rapport avec le fait de faire ses besoins. Nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur, où il dit C'est-à-dire qu'il est détestable, donc on est toujours dans ce qui est détestable de faire quand on fait ses besoins, de se mettre dans la direction du soleil ou de la lune. Et quand on parle de faire ses besoins en ayant face à soi le soleil ou la lune, c'est lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire, parce qu'on est vraiment à l'extérieur, sans qu'il y ait quoi que ce soit entre nous et l'un de ces deux astres. Quant à la raison pour laquelle cela est détestable, il y a des textes qui sont certes faibles dans leur ensemble, dans lesquelles on nous dit que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sont écrits dans le soleil et la lune, ou que le soleil et la lune sont accompagnés par des anges, ou qu'il a aussi été rapporté que Allah ta'ala y a mis de sa lumière. Et Allah ta'ala sait mieux le jugement de ces textes-là. Mais quoi qu'il en soit, comme il existe plusieurs textes, même s'ils sont faibles dans leur ensemble, qui interdisent d'avoir en face de soi le soleil ou la lune quand on fait ses besoins, alors les ulama' ils ont pris comme jugement la détestabilité. On dit quand même plusieurs textes, oui ils sont faibles, mais par précaution, on va dire que c'est détestable. Puis après l'auteur il passe à ce qu'il est interdit de faire lorsqu'on fait ses besoins. Et comme on a vu ensemble, plutôt pas encore, donc al-haram, c'est ce qu'il est interdit de faire, ce qui est interdit formellement. Ça veut dire que celui qui le fera, cet acte interdit, aura un péché. Et celui qui le donna sera, sera récompensé. C'est-à-dire qu'il était interdit de rester au-dessus de ses besoins. Bien sûr, quand on a fini, ça y est, on a fini nos besoins, alors il n'est pas permis de rester au-dessus sans raison. S'il y a une raison, quelqu'un, par exemple, il est malade et il sent que ce n'est pas fini, il reste biqadri al-hajah, proportionnellement aux besoins. Et la raison qui est donnée, donc il y a deux types, il y a deux raisons. La première, c'est qu'elle amène rester au-dessus de ses besoins alors qu'on a fini, nous restera dénudés, nous gardera, pardon, découverts, dénudés, et nos parties intimes, elles seront découvertes sans besoin. Sans besoin, vous allez me dire, mais si je suis chez moi, tout seul, dans mes toilettes, on a dit que les génies sont dans les endroits sales, les endroits impurs, et tout le même sur un début similaire, ce n'est pas pour autant qu'on doit préconiser cela. Et c'est la première des choses, c'est pour ne pas rester avec les parties intimes découvertes trop longtemps, il faut savoir que les salafs, ils faisaient preuve d'une pudeur extraordinaire, notamment le plus connu pour cela, c'était qui ? Vous voyez ? Saint Othmane, qui est même un rassouli qui dit, « Comment ne pas avoir de pudeur envers celui dont les anges eux-mêmes ont de la pudeur envers lui ? » Et d'ailleurs, pour cette raison-là, vous savez le hadith où Al-Nabi Sarsim était chez lui, les cuisses découvertes, il est rentré, il n'a pas bougé, il est rentré, il n'a pas bougé, il est rentré, il a dit, « Attends, puis c'est couvert ! » C'est là qu'il est dans cette optique qu'il a dit cela. Ce qui prouve que dans l'entourage proche, il n'y a pas de mal à découvrir ses cuisses. Il y a même des textes comme quoi Othmane, il n'a jamais regardé ses parties intimes. Il baissait pas sa tête quand il se lavait, il se lavait avec ses sous-vêtements. Il ne regardait pas ses parties intimes. Il avait la pudeur envers lui-même. Et c'était Abu Bakr, quand il se lavait, il se lavait la tête baissée, en partant du principe où Allah Ta'ala du haut de son trône, le voit, donc par pudeur, il entre guillemets se baissait. Dans le même sens, il faisait ses besoins la tête couverte. Il y a un frère qui m'avait demandé, il n'est pas là aujourd'hui, qui m'avait demandé c'est quoi le jugement de se couvrir la tête quand on va faire ses besoins. Il y a des salaires qui le faisaient, qui ne rentraient pas à la tête couverte par pudeur quand ils allaient faire leurs besoins. Il va se dire, mais c'est quoi le rapport ? Comment la pudeur se manifeste à ce moment-là ? Parce qu'en fait, chez les Arabes, comme je vous l'ai déjà dit, sortir la tête couverte était un manque de pudeur. C'était un manque de pudeur vis-à-vis des autres. Mais les salaires, ils avaient une vision de la pudeur tellement large qu'ils l'appliquaient même quand ils étaient tout seuls. En partant du principe, ils ne sont jamais tout seuls. Donc si on fait preuve de pudeur envers les humains, alors on doit faire preuve aussi envers les anges, envers, bien entendu, avant tout, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas rester, et là c'est juste une petite parenthèse, peut-être qu'elle va vous paraître incongrue, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles sont chez elles, elles veulent bien être à l'aise. Si vous voyez ce que je veux dire. Ils rentrent du travail, ceux qui mettent des costumes, ou là je ne sais pas quoi, ils veulent se mettre à l'aise. Là, ils se mettent en marcelle, en caleçon, après ils se mettent les jambes comme ça et ils regardent un manque de pudeur en mangeant des chips. C'est-à-dire que je suis tranquille, je suis chez moi, il n'y a personne. À la base, ce n'est pas interdit. Donc la bienséance dans sa perfection, comme on vient de le voir, c'est de faire preuve de pudeur, même quand on est seul. La deuxième raison pour laquelle il est interdit de rester au-dessus de ses besoins alors qu'on a fini, c'est que c'est une position qui peut être nuisible et nocive et néfaste pour le corps. Il y a certains médecins qui auraient dit que ça peut entraîner le saignement du foie et que ça peut être une cause d'hémorroïde. Une cause d'hémorroïde. Et comme le proche a dit sallallahu alayhi wa sallam la darara wala dirar. Donc toute chose qui va entraîner un mal en soi-même doit être délaissé. Il dit même si je suis dans le noir, il n'y a pas de lumière, je suis tout seul. Eh bien, je ne vais pas dire bon comme je suis dans le noir, il n'y a pas de lumière, je suis tout seul, mais ma aura n'est pas visible, ce n'est pas grave. Si je reste, non, ça n'a pas d'incidence. Il est aussi interdit d'uriner et de déféquer dans certains endroits. Premier endroit, tariq, dans un chemin, dans une route. Quand on parle de tariq, on parle d'un tariq maslouk, un chemin qui est emprunté. à l'endroit, un chemin par lequel les gens vont passer. Le Président sallallahu alayhi wa sallam dit Préservez-vous des deux maudits, la'ina, ceux qui se font maudire. Qui sont-ils ? Celui qui fait ses besoins dans le chemin emprunté par les gens ou dans les ombres où ils vont se reposer. Pourquoi est-ce qu'on les appelle la'ina ? Parce que les gens, ils arrivent là, ils voient des excréments ou de l'urine et vont dire qu'Allah, ils maudissent ceux qui ont fait ça. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas s'exposer à la malédiction des gens. Il ne faut pas faire des choses qui vont entraîner leur malédiction. Et toute chose qui va pousser les gens à nous maudire doit être délaissée. Une ombre dans le sens où on va en profiter, elle va être utile. Une ombre dans ce sens-là. Ce qui signifie que si cette ombre-là, personne ne va s'y rendre pour en tirer profit, alors il n'y aura pas de mal et les ulamas font une exception. Ils ont dit c'est-à-dire que lorsque l'obligation n'est possible que d'une certaine façon, cette façon devient obligatoire. Il y a des mathématiques que si c'est un endroit dans lequel les gens se réunissent pour faire des choses mauvaises, interdites, du haram, eh bien si le seul moyen de les empêcher de se réunir c'est d'aller y faire ses besoins, eh bien tu vas y faire tes besoins. D'accord ? Donc là-bas c'est que c'est interdit sauf si les gens qui passent par ce passage-là ou qui s'y réunissent cette ombre-là ils disent on va se trouver là-bas à tel arbre puis on va on va faire de la riba on va faire de la namima on va dire des choses interdites ou faire des choses interdites tu vas là-bas et tu les empêches de se réunir tu les empêches de se réunir comme tu peux bien sûr bien sûr le mieux c'est que tu vas là-bas tu les appelles à Kranallah Kranallah Allah il vous entend Allah il vous voit les anges les écrivent vous serez jugés pour ce que vous faites c'est la meilleure des choses après c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça donc si toi tu sais que c'est un moyen de les repousser alors repousse-les ainsi et là tu vois que on passe d'une interdiction à une obligation à la base c'est l'interdiction de déféquer et d'uriner dans ces genres en droit là et on peut changer de jugement jusqu'à son opposé total qui est l'obligation en fonction du contexte donc c'est vraiment des choses qu'il est important de prendre en compte c'est l'endroit par lequel l'eau passe donc là où les gens ils vont se servir en eau donc là où les gens vont se servir en eau on va pas aller uriner et encore moins déféquer et donc il y a une autre version du hadith précédent donc là il y a un troisième la'im celui qui se fait maudire donc on a les deux premiers le chemin emprunté l'ombre profitable et déféquer là où les gens vont vont s'abreuver comme dans le verset suratul Qassas où Allah il dit il s'est retrouvé dans la source dans laquelle les gens de Madian s'abreuvaient et à brever leur bête il a dit donc il dit dernier point un endroit sous un arbre dans lequel il y a des fruits dans lequel il y a des fruits que ces fruits là soient comestibles ou non parce que des fois il y a des choses qui vont pousser dans les arbres qui vont pas être comestibles mais qui vont être utiles qui vont être utiles donc à ce moment là on n'ira pas faire ses besoins sous ces arbres là car ils empêcheront les gens de pouvoir s'en approcher ou bien des fois les fruits vont tomber sur ces impuretés et comme il précise on comprend que s'il n'y a pas de fruits qui poussent dans cet arbre là alors il n'y a pas de mal à y faire ses besoins à condition que ce ne soit pas un endroit qui va donner une ombre dont les gens vont tirer dont les gens vont tirer profit et l'auteur n'a pas cité le fait de faire ses besoins dans la direction de la Qibla donc on est dans un Murtasar dans un livre résumé et ce genre de détail apparaîtront dans les livres les prochains livres à étudier voilà quand même c'est l'élément qui est le plus authentique dans ce domaine là on ne va pas faire face à la Qibla ni lui tourner le dos quand on est à l'extérieur et quand on parle de l'extérieur c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire aucun obstacle entre nous et là et la Qibla il suffit juste de se dévier de la direction légèrement ou d'avoir un obstacle quand bien même il ne serait pas très très grand puis l'auteur maintenant il va nous parler de la façon de se nettoyer après avoir fait ses besoins donc ici l'auteur il nous dit que d'abord on fait les stijmars les stijmars on l'a dit c'est le fait de nettoyer l'orifice avec à la base une pierre ou à simil avec tout ce qui servira à faire disparaître la trace de l'impureté tant que ce n'est pas de l'eau si c'est de l'eau on appellera ça estinja et l'auteur il dit que d'abord il fait les stijmars donc il enlève la trace de l'impureté avec quelque chose de solide quoi que ce soit puis ensuite il fait les stijmars puis ensuite il prend de l'eau et ça c'est plus complet c'est meilleur mais c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire la preuve il dit l'un des deux suffit l'un des deux dispense de l'autre l'un des deux dispense de l'autre ça veut dire que si quelqu'un ne se sert que de l'istijmars si quelqu'un ne fait que l'istijmars il a une forte présomption que la trace a disparu vous remarquez qu'on a dit il n'y a pas l'yaqin parce qu'on ne demande pas l'yaqin on ne demande pas la certitude on demande juste d'avoir une forte présomption de penser que c'est bon y'aqfi un bon et et d'ailleurs les fouqahaï disent que la suppression de l'impureté quand elle a lieu avec l'istijmars elle est hukmiya elle est hukmiya c'est à dire elle a le jugement la suppression de l'impureté on lui donnera le jugement pas la réalité parce que le seul moyen de faire disparaître l'impureté totalement c'est avec l'eau c'est avec l'eau mais si Allah nous a permis de nous servir seulement d'un moyen solide pour se se purifier ça veut dire qu'il n'a pas mis comme condition la certitude sinon on n'aurait que l'eau comme moyen de se nettoyer donc ce qui signifie que le simple fait d'avoir une présomption importante suffit lorsqu'on a été lorsqu'on s'était suivi de ses besoins après avoir fait ses besoins c'est à dire que là il a dit l'auteur d'abord il fait l'istijmar après il fait l'istij mais si quelqu'un il fait l'istij puis après il fait l'istij c'est détestable c'est détestable d'agir ainsi il est préférable soit de faire l'istij puis ensuite l'istij ou de se contenter d'un édoune à main d'inverser l'ordre c'est détestable il a été rapporté que quand Allah il a révélé dans le surat Tawbah dans cette mosquée alors qu'Allah il fait référence dans le verset des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient et que le prophète il a interrogé les gens de Quba à l'istij il leur a demandé qu'est-ce que vous faites pour qu'Allah il lui ait fait votre éloge dans ce verset dans une référence spéciale sauf que nous quand on fait nos besoins d'abord on fait les tijmars après on fait les tijmars c'est pour ça Allah Ta'ala l'a fait votre éloge et ce hadith là il a revoit en termes d'authenticité parce que certains disent que la mosquée à laquelle on fait référence dans le verset c'est la mosquée du prophète sinon on a une parole qui a été rapportée par l'Imam Ahmed dans laquelle elle dit aux femmes dites à vos maris de faire suivre la pierre par l'eau donc on a commencé par l'utilisation de la pierre puis ensuite l'eau car moi j'ai de la pudeur envers eux de leur parler de ces choses là donc vous vous êtes plus proche de dites-leur et le prophète le faisait alayhi as-salatu wa-salam il y a un hadith aussi rapporté par Ahmed et Abou Daoud donc lorsqu'un d'entre vous va faire ses besoins notamment déféquer qu'il se nettoie avec trois pierres avec trois pierres au minimum on n'a pas le droit de faire les stigmar avec moins de trois pierres et quand on parle de trois pierres ça fait référence au adad al-masahat au nombre de fois qu'on va essuyer donc le minimum c'est trois fois c'est trois fois et si on trouve une pierre dhata chouab avec plusieurs faces qui pourront permettre les suyages de plusieurs côtés différents alors une pierre suffira ce qui compte c'est le nombre de masahat des suyages et et donc forcément si une pierre ou plusieurs pierres pardon si on a dit que le mu'atabar c'est le nombre de masahat donc on va comprendre ici dans le cas où quelqu'un se servirait du papier toilette du papier hygiénique comme il l'appelle aujourd'hui il devra essuyer au moins trois fois avec trois papiers différents bien entendu et les gens vont se dire pourquoi c'est évident ce qui est évident pour toi n'est pas forcément pour les autres on entend des choses nous Allah nous ta'a donc au minimum trois fois trois essuyages et si on sent que c'est pas suffisant comment on sent que c'est pas suffisant les salons ils disent le dhabit c'est le moyen de savoir c'est l'orifice retrouve une certaine rugueur c'est quand il est sec avant la défécation donc après les différents essuyages quand on estime que l'orifice n'est plus humide et qu'il retrouve une certaine rugueur rugueur non rugosité rugosité je crois non Google il est où rugosité bon toi je sais pas c'est tu as pas dit ton joker toi aujourd'hui donc si jamais on estime que ça a retrouvé ce caractère d'être rugue alors c'est suffisant donc si au bout de trois fois c'est pas encore suffisant qu'est-ce qu'on fait on va rajouter et il est préférable de s'arrêter sur un nombre impair c'est préférable donc trois fois c'est pas suffisant cinq fois c'est pas suffisant sept fois d'accord on s'arrêtera sur un nombre impair maintenant donc j'ai soit les je peux me me contenter d'un des deux je peux me contenter d'un des deux vas-y il disait l'un dispense de l'autre l'autre l'afdol c'est l'ma sans aucun doute le meilleur des deux c'est l'eau car lui il ne laissera plus aucun doute sur sur l'utilité pardon sur la présence de l'impureté ça suffit donc l'akmal ou l'afdol le meilleur le meilleur et le plus complet c'est de les regrouper c'est de les regrouper ensuite l'eau tout seul ensuite l'istijmar tout seul tout cela est permis dans cet ordre là il y a même des salafs ça c'est extraordinaire la chikmah que les sahabes c'est qu'on retrouve chez beaucoup d'entre eux la peur que les gens croient qu'une chose est obligatoire alors qu'elle ne l'est pas et donc qu'est-ce qu'ils faisaient pour enlever aux gens cette croyance là ils délaissaient l'action ça fait partie de la chikmah de délaisser quelque chose de légiféré pour ne pas que les gens croient qu'elle est obligatoire et ça j'habar il y avait un autre compagnon j'ai oublié de nous qui ordonnaient aux gens de faire que l'istijmar alors ils disaient vous ne faites pas l'istijar vous faites que l'istijmar alors qu'on vient de voir que dans les trois maratifs c'est le moindre d'abord les deux puis l'eau et enfin l'istijmar tout seul mais eux ils leur ordonnaient de ne faire que l'istijmar pour leur faire comprendre que ce n'est pas interdit et que ce n'est pas obligatoire de se servir de l'eau et aussi pour fermer la porte aux wussuès force-toi ya Allah celui qui croit que sans eau ce n'est pas possible d'être propre et bien il va faire l'istijmar tout seul ça c'est ce qu'on doit dire aux gens qui sont touchés par l'ouussuès il y a des gens qui passent des heures aux toilettes à utiliser des litres et des litres d'eau que pour un orifice comment il fait pour se laver celui-là moi des fois je suis choqué des fois je vais chez les gens ça c'est le réflexe j'ai des frères j'ai des sœurs j'ai des musulmans j'ai des sœurs comment ça non ? calme-toi c'est les femmes de ces frères-là je puis laisse ce qu'elle a dit moi encore là je me demande si certaines personnes sont en train de rentrer je vais avoir des problèmes tu vas chez des gens tu dis excuse-moi est-ce que je peux aller aux commandités tu ramènes une bouteille de deux litres d'eau je ne vais pas faire l'euro je vais faire et des fois tu leur dis non c'est bon je vais prendre mes toilettes comme ça c'est bizarre pourquoi il ne prend pas de l'eau ils jouent avec Ménard les deux là-bas alors tu connais l'expression tu joues avec Ménard tu joues avec Tali non quand même pas mais ce que je veux dire c'est que quand tu justement dans un but d'éducation non rien c'est bon je vais prendre un peu de toilettes comme ça comme bon tu ne prends pas d'eau non pas bon tu sais nous ne serons pas t'en dire plus ceux qui voient sur leur visage qu'ils sont choqués et donc ça c'est des choses que les salafis l'Imam Hatta on a lu qu'il y a des sahabas qui ne faisaient pas id l'adha ils ne sacrifiaient pas volontairement alors qu'ils avaient les moyens pour que les gens ne croient pas que c'est obligatoire et dans ce contexte là l'Imam Malik il ne fait pas les six jours de shawel pour que les gens ne croient pas que c'est obligatoire et des fois quand tu prends ce menhaj ce que c'est c'est un menhaj chez les salafis on réfléchit à certaines choses aujourd'hui par exemple la viande halal qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est la viande halal c'est celle où il y a un ton avs parce que la plupart des gens ils croient ça s'il n'y a pas avs ou shahada ou un autre de ces organismes c'est pas halal c'est faux ça c'est de l'exagération c'est de l'abus encore plus quand tu leur dis la viande des gens du livre quoi ? la viande des gens du livre mais il n'y a pas de gens du livre oh carrément vous mâchallah vous avez vous avez annulé un jugement de quel droit et quand tu discutes ça avec les gens quand tu leur demandes c'est quoi le ta'rif de Ahlul Kitab qu'est-ce que c'est juste pour pas aller loin vous savez que les fouqaha ils disent qu'on accepte la jizya des majous les majous c'est des gens qui adorent le feu d'accord pourquoi ? ils ont dit juste parce qu'ils ont un kitab il est possible que ce soit un kitab ilahi muharraf il y a un livre divin modifié pour cette chouba on va prendre de la jizya et donc on va leur permettre de vivre dans les pays des muslimis t'as vu jusqu'à où ça va ? toi t'es en train de me dire le chrétien aujourd'hui il va pas à l'église nanana on a accepté les majous tu parles toi de chrétiens qui vont pas à l'église qui a dit que le chrétien qui va pas à l'église c'est plus un chrétien moi c'est ça qui me choque en fait nous d'avoir qu'il islam sur les musulmans on les applique pas alors le mec il peut faire ce qu'il veut il adore une statue devant toi non je peux pas savoir si c'est un cafard parce que ah bon mais par contre le chrétien qui va pas à l'église c'est un cafard aslan moi je te pose une autre question il va à l'église c'est un cafard quand même c'est un cafard quand même le changement il est où en fait qu'il aille à l'église ou non c'est un cafard le nasrani qu'est-ce que c'est un nasrani qu'est-ce que c'est un yahoudi on va pas rentrer dans le détail mais en fait les vraies questions c'est toi ne réfléchis pas c'est ahkam avec la définition que toi tu donnes à Ahlul Kitab reviens à celle qui a été donnée par les les fouqaha et des fois on se demande si on devrait pas dire aux gens allez mangez la viande des juifs et des chrétiens exprès pour leur enlever cette choubaha même si c'est pas obligatoire mais juste pour leur faire comprendre qu'ils ont mal compris c'est-à-dire que l'istijmar il est permis sans se servir de l'eau sauf si ce qui va sortir de l'orifice donc là ça fait référence en premier à la défécation d'accord c'est lui qui peut sortir des limites classiques de l'orifice et quand on parle des limites les limites c'est vraiment la zone qui entoure l'orifice la zone qui entoure l'orifice après des fois à cause d'un problème digestif gastrique on va pas rentrer dans les détails notamment des diarrhées qui vont augmenter le flux et bien il est possible que des impuretés se retrouvent à l'extérieur de la zone de l'orifice à partir du moment où le kharj ce qui va sortir se retrouve dans une partie du corps notamment sur le postérieur qui sort de la zone de l'orifice alors il sera obligatoire d'utiliser de l'eau il sera obligatoire d'utiliser de l'eau on pourra pas se contenter de de l'istijmar parce que la seule chose qui va se purifier la partie du corps souillée par l'impureté c'est l'eau et là on comprend que l'utilisation de l'istijmar lorsqu'on fait ses besoins c'est khas bi maudi' al-kharj ça s'arrête à la zone de l'orifice c'est un istifna c'est une exception c'est une exception sinon on ne peut pas purifier ce qui a été souillé par une impureté avec autre chose que deux ça c'est la base je vous l'avais dit à la dernière fois faites attention dans les toilettes dans lesquelles il y a forcément de l'eau et bien des fois il y a des éclaboussures et d'eau qui ont été souillées par l'impureté et comme cette quantité d'eau est inférieure à la kuletei elle sera forcément souillée et donc lorsqu'elle éclaboussera et touchera les parties du corps il faudra obligatoirement les laver d'ailleurs j'avais vu une fois dans une vidéo que pour éviter les éclaboussures tu mets un papier toilette dans juste une feuille de papier toilette sur l'eau et ça va bloquer les éclaboussures voilà ça c'est un petit cadeau c'est pas assez pour c'est-à-dire qu'il y a des éclaboussures se servir de quelque chose de solide pour se nettoyer première condition que ce soit quelque chose de pur ce qui exclut ce qui est impur donc tout ce qui sera de nature impur ne pourra pas servir à puis il faut que cette chose soit solide donc l'auteur il n'a pas dit mais c'est d'emblée vu que ça s'oppose à l'istinja qui se fait avec de l'eau qui est liquide donc il faut que ce soit quelque chose de solide quelque chose dont la la nature est permise et dont la façon de l'avoir obtenue est permise quand on parle de de permission c'est dans la nature de l'objet qui va servir à se nettoyer et la façon dont on l'a obtenue ce qui va exclure ce qui a été volé après on a on peut dire quelque chose qui va nettoyer quelque chose qui va avoir un effet nettoyant sur la zone de l'orifice que ce soit c'est marrant quand même les exemples qui sont donnés pour nous c'est inimaginable que ce soit des pierres ou du bois ou des pieds des perles tu m'imagines toi subhanallah et il a été rapporté que le prophète s'il a dit quand on a interrogé sur l'istitaba il a dit raji' pour raji' c'est les excréments des animaux donc on va pas se servir de ce qui est impur pour ceux se nettoyer et que le but c'est l'effet c'est pas ce qui va servir à l'effet donc en gros on va pas insister sur la nature de l'istijmar on va insister sur l'effet de ce qui va être utilisé dans l'istijmar donc à partir du moment où c'est quelque chose de solide pur permis et qui a un effet nettoyant comme quelque chose qui va l'étaler l'impureté comme quelque chose de lisse comme du verre ou quelque chose de poli on va pas s'en servir pour se nettoyer parce que comme c'est lisse c'est comment dirais-je glissant je sais pas si on peut l'appeler ainsi ça va pas nettoyer ça va étaler au contraire l'impureté on ne se servira pas d'os ni de crotin ce sont les excréments des animaux celui qui se servira de ça pour se nettoyer on ne considérera pas qu'il est nettoyé là il y a dit ne vous servez pas des os ni des crotins car ce sont les provisions de vos frères chez les djinns et les os ce sont leurs provisions dans le hadith quand tu manges de la viande après avoir dit bismillah et bien le djin musulman il retrouvera autant de viande qu'il y avait dessus avant qu'il ne le mange c'est pour ça qu'il ne faut pas il ne faut pas se servir des os pour se nettoyer car les djinns vont trouver leur nourriture quant au arouaf les crotins des animaux ce sont du alaf pour leurs animaux à eux c'est du foin un moyen de la nourriture pour leurs animaux à eux c'est-à-dire quoi les djinns ont des animaux ils ont des animaux eux aussi aussi on ne se servira pas de nourriture pour faire ses besoins même si c'est une nourriture qui n'est consommée que par les animaux on ne va pas se servir de ce qui se mange pour se se nettoyer donc si on n'a pas le droit de se servir de crotins parce que c'est la nourriture des animaux des djinns on ne va pas se servir de ce qui se mange par nous en premier et même par les animaux même par les animaux parallèlement aux animaux des djinns on ne va pas se servir de choses qui ont une sacralité une valeur pour se nettoyer comme par exemple une feuille ou un livre dans lequel de la science islamique est mentionnée ou des choses dans lesquelles le nom d'Allah est écrit donc si aussi parmi les raisons qui font que la nourriture ne va pas se servir pour se nettoyer c'est parce que la nourriture a une sacralité elle doit être respectée au point où la nourriture elle tombe par terre on la ramasse on la nettoie on la mange sinon c'est Chantal qui va la manger comme aussi il nous a été interdit de gâcher la nourriture et parmi les meilleures actions le fait de nourrir les gens qui sont affamés donc la nourriture elle a une importance et tout ce qui a une importance à partir de là ne devra pas être utilisée pour se nettoyer après avoir fait ses besoins donc là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il y a comme condition au minimum trois essuyages on ne peut pas s'essuyer deux fois ou une fois même si en s'essuyer une fois on est sûr que ça y est on se dit ça y est c'est redevenu rugueux pas la peine là obligatoirement trois fois minimum il faut que ces trois fois nous fassent nous donnent cette présomption cette impression que c'est à nouveau propre comme on l'a dit tout à l'heure chaque essuyage doit englober la surface de l'orifice la surface de l'orifice et quand on parle de la surface c'est pas un orifice tout seul sinon on n'aurait pas dit al-mahal on aurait dit al-sabib donc c'est il y a une certaine zone qui entoure l'orifice bien sûr cette zone là elle n'est pas non plus très large très vaste là qu'il y a une certaine une certaine zone donc là pareil celui qui est à des us-west il va venir te dire oui mais moi j'ai mesuré deux millimètres à côté non c'est normal donc forcément les contours sont susceptibles d'être touchés et ça ne veut pas dire que c'est comme on disait tout à l'heure qu'il faut absolument mettre de l'eau nous on dit al-kharij al-moutad al-moutad ils ont dit c'est ce qui est habituel habituellement il y a une zone autour de l'orifice qui est susceptible d'être touchée c'est pas cette zone là à laquelle on faisait référence on dit al-kharij qui sort de la zone habituelle quand on sort de cette zone là et que l'impureté elle a touché elle a souillé l'extérieur de cette zone là alors il faudra obligatoirement utiliser de l'eau donc si jamais les trois fois minimum n'ont pas servi à nettoyer il rajoutera obligatoirement jusqu'à ce que la pureté ait été supprimée et on a dit que comme il dit après qu'il s'arrête il s'arrête de façon recommandée sur un nombre impair et pas sur un nombre pair et s'il le fait sur un nombre pair la haraj c'est ce qu'il s'arrête dans le hadith celui qui fait l'istijmar qu'il s'arrête sur un nombre impair yadjibu yadjibu l'istijmar pardon l'istijmar ou l'istijmar en partant du principe où ce qui est sorti n'a pas n'a pas n'a pas été au-delà de la zone habituelle donc l'istijmar ou l'istijmar sera obligatoire pour tout ce qui sort de l'orifice les kulli khāarij que ce soit des choses classiques donc dans l'urètre al-baul l'urine al-mazi al-wazi et al-mani tout ce qui sort de l'orifice de l'urètre et de l'anus wala wala miyakun aniaz quand bien même ce ne serait pas quelque chose d'habituel de normal comme quelqu'un qui va avoir du sang par exemple ou autre chose même des fois des choses qui qui dépassent l'entendement il n'a pas il n'a pas à le faire qu'il n'a pas donc les vents les gaz les flatulences ne nécessitent pas de distinja ni dans le Qur'an ni dans la sunnah et la nature de ce vent là c'est qu'il s'est pur pur dans son sou c'est pas impur c'est ce qu'il faut comprendre donc si jamais le vent il va être en contact le vent le gaz il va être en contact avec autre chose il ne va pas le il ne va pas le souiller il ne va pas le souiller en général il y a des personnes quand ils se nettoient mal après avoir déféqué il y en a ils ne vont faire que des stigmas on dit il y a juste pas de problème mais ils vont mal le faire donc il va subsister des traces d'impureté dans l'orifice qu'est-ce qui va se passer c'est que ces personnes là quand elles vont flatuler le vent il va il va propulser les résidus d'impureté notamment sur les sous-vêtements et donc là il y a des gens qui vont se rendre compte qu'il y a des traces d'impureté dans leurs sous-vêtements donc à ce moment là il faut bien faire la part des choses entre le gaz d'un endroit qui a été nettoyé correctement et le gaz qui n'a pas été nettoyé correctement donc ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention c'est-à-dire que ce qui sort des orifices qui est pur ne va pas rendre obligatoire à l'istinjmar ou l'istinja là je dis mani en fait non le mani c'est pur le hanabila c'est pur qu'est-ce qui est pur et qui sortirait les orifices chez l'homme le sperme chez la femme dans certains cas très rare l'accouchement car il n'y a pas de sang dans certains cas très rare et bien la femme elle accouche sans saigner et donc à ce moment là l'enfant il naît de façon pure on ne va pas dire à la femme de devoir faire l'istinja à ce moment là est-ce qu'il ne va pas salir là ça fait référence aux excréments c'est-à-dire que il y a des gens quand ils vont déféquer leur défécation sera tellement sèche qu'elle ne salit pas il y a un hadith de l'hadith Sa'ad ibn Abi Waqqas l'ajib l'hadith qui est rapporté par la Tirmidhi où ils ont été envoyés par le prophète dans une expédition militaire ils avaient tellement faim et tellement rien à manger qu'ils suçaient des noyaux de date et quand l'un d'entre eux faisait ses besoins ce qu'ils sortaient ressemblait aux crotins des animaux des moutons des chèvres il n'y avait rien des petites boules c'est tout ce qu'il y avait en fait tellement leur ventre était vide tellement leurs intestins étaient vides que tout ce qu'ils pouvaient déféquer était comparable aux crotins des animaux donc nous ça ne nous parle pas toi même tu ne manges pas pendant trois semaines tes intestins il y a encore plein de trucs dedans des résidus comme ça qui ne sont jamais sortis vous rigolez mais c'est vrai Hamza peut-être il pourra confirmer mais j'avais déjà lu des trucs à ce sujet-là comme quoi il y a des aliments qui restent bloqués dans les intestins et des fois ça provoque des maux de ventre et les médecins ils vont aller jusqu'à opérer pour enlever la partie qui a pourri à l'intérieur d'ailleurs si je me rappelle bien le chewing-gum il n'est pas digéré des fois il se bloque dans les intestins donc attention le chewing-gum parce qu'ils vont l'avaler si ils disent ça il ne faut pas l'avaler le chewing-gum si tu ne l'avales pas il n'y a pas de problème il ne va pas se retrouver à l'intérieur à la coulisane dans tous les cas dans certains cas extrêmes vraiment de faim d'absence de de consommation de toute toute nourriture et bien il arrive que la personne défèque quelque chose de sec qui ressemble au crotin des animaux et qui ne va donc pas salir donc le fait qu'il ne salisse pas en sortant nous dispense de l'obligation de l'istijmar et de l'istija s'il y a lui qui va faire les ablutions ce soit les ablutions classiques avec de l'eau ou les ablutions sèches et bien avant d'avoir fait l'istijmar la yassih ils ne seront pas valides s'ihatou c'est un comment dire un état qu'on va donner à l'action c'est pas un jugement c'est un état il faut la différence justement entre entre la validité ou la validité de l'action et son jugement on en reparlera dans l'usul c'est-à-dire que les ablutions que ce soit faites avec de l'eau ou avec la terre ne seront pas valides pour celui qui a fait ses besoins et n'a pas fait l'istija ou l'istijmar ou bien qu'il les ferait après quelqu'un va faire ses besoins il ne fait pas l'istija il ne fait pas l'istijmar il a oublié il fait les ablutions puis il se rappelle qu'il n'a pas fait l'istija ou l'istijmar alors il devra refaire l'istija ou l'istijmar ou les deux puis après il refera ses ablutions parce que les premières n'ont pas été valides comme conformément au hadith dans lequel le projet il a dit sallallahu alayhi wa sallam à al-mikdad à Kupanou il lui a dit d'abord il lave ses parties intimes puis ensuite il fait ses ablutions et donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam pour indiquer l'ordre à respecter dans cette dans cette opération y a-t-il des questions ? vous laissez faire l'istijmar avec des feuilles d'arbres ah d'accord c'est une bonne j'avais pas compris comme ça faire l'istijmar avec des feuilles d'arbres après quand on parle de nourriture des animaux de ce qui est adi ce qu'ils vont manger en temps normal d'accord par exemple les poux les poussins ils vont manger des graines les animaux de la ferme comme les moutons et les vaches ils vont grouter de l'herbe c'est possible qu'ils mangent des feuilles d'arbres mais c'est pas leur nourriture principale on part du principe où l'animal il peut manger n'importe quoi on a tous vu ce dessin animé où t'as une chèvre qui mange une chaussure par exemple parce que si tu donnes une pépée toilette à une chèvre elle va te le manger parce qu'on va dire qu'on peut plus faire ça avec une pépée toilette donc on part du principe où la nourriture qu'on n'utilisera pas pour l'essuyage de l'animal c'est ce qu'il va manger principalement et généralement après ce qu'il est susceptible de manger on peut pas le rentrer dedans sinon c'est une porte qu'on ouvrira qui va nous empêcher d'utiliser beaucoup de choses donc les feuilles d'arbres à ce moment là elles rentrent pas dedans sauf si c'est la nourriture principale voilà c'est les animaux entre guillemets domestiques ceux qui sont domestiqués par l'homme et ceux dont on peut affirmer que leur nourriture elle est elle est restreinte à cette nature là tu vois exclure les animaux qui sont omnivores qui mangent tout donc à ce moment là tu pourras pas tu pourras pas t'en sortir donc on fait attention au type d'animal et à la nourriture qu'il a généralement oui est-ce que il va tourner le dos ni lui faire passer à l'intérieur non à l'extérieur oui à l'intérieur la harache à l'intérieur la harache ni tourner le dos voilà après il y a un tafsil il y a un tafsil chez les fouqara ils font la différence entre donc celui qui est à l'extérieur et celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'intérieur c'est celui qui tourne le dos moi même chez le four chez le hanabella il y a un khilef mais la base c'est qu'à l'intérieur tu n'es pas concerné par l'interdiction c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis pour moi oui en particulier en particulier les crotins qui sont des animaux purs parce que c'est la nourriture des animaux des djinns et quand on parle des crotins on parle en particulier des animaux qui sont licités à la consommation et des animaux qui sont purs même si à la base leurs crotins et leurs urines ne sont pas considérés comme impurs ce n'est pas pour cette raison-là qu'on n'a pas on n'a pas le droit de s'en servir la raison c'est parce que ça sert de nourriture aux animaux des djinns et les crotins qui eux viennent d'animaux qui ne sont pas licités à la consommation et qui sont impurs ils sont impurs on a dit précédemment qu'on n'avait pas le droit qu'on avait comme obligation comme condition d'avoir un élément qui est pur vous en avez ? non celui qui a oublié de faire les stigmas ou les stigmas qui a fait les ablutions qui a prié l'heure de la prière est sortie puis il se rappelle qu'il n'a pas fait les stigmas le mal doit tout refaire il doit tout refaire en portant du principe où ce qu'il a fait ne l'a pas dispensé de l'obligation donc il est préservé du péché parce qu'il n'a pas fait ça volontairement mais par oubli laquelle obligation repose toujours sur ses épaules tant qu'il ne s'en est pas quitté vas-y il a des pieds et ça ça est rapporté dans le hadith authentique dans lequel Allah Ta'ala il mettra son pied dans l'enfer d'accord quand il lui dira est-ce que tu en veux encore et l'enfer ne cessera de répondre oui jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala il mette son pied et là le pied il a été employé clairement par le prophète et même si à la base dans le hadith il est rapporté c'est-à-dire au singulier la parole d'Ibn Abbas deviendra compléter le fait qu'il y en ait deux parce qu'il a employé le duel et ça on va reparler demain quand on va parler de l'aynayn et des yeux et des mains on va expliquer une règle à ce niveau-là pour comprendre pourquoi des fois la tribu les cités au singulier et pourtant on va dire qu'il y en a deux il y en a une ta'ida qu'on expliquera de l'aynayn toujours resté pour la malédiction par rapport dans le sens où c'est pas pour le faire c'est vrai que cette malédiction elle est valide si la personne par exemple elle voit sur le chemin il y en a une ta'ida 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 et la personne les gens ils ont vu pourquoi tu fais ça voilà ce qu'il s'est passé pourquoi tu m'a dit le maudisse ils ont commencé à maudire le voisin le voisin il entend ça il y a du utile le prêtre il me maudisse c'est mon dit lui qui rentre ses affaires je te promets que j'arrêterai de lui faire du tort il me dit Allah il t'a maudit avant qu'il te maudisse donc quand quelqu'un il fait il accomplit une action qui lui fait mériter la malédiction des gens si les gens le maudisse elle s'abattra sur eux le frère qui veut savoir dans quelle mosquée on fait couvrir c'est bien la mosquée et on attend quelques minutes avant de reprendre le prochain cours sur le